Parce que maintenant, nous savons que les députés, c'est un professeur qui lui dit, pour pouvoir rectifier le tir pour pouvoir être députés d'Assemblée nationale. Est-ce que nous devons nous corriger avant bon ? C'est-à-dire que le professeur a parlé en tant qu'universitaire. J'ai très bien compris. Moi, mon Thé, je n'ai pas dit qu'il a vraiment fait du droit. Mais moi, je veux faire de la politique. Je veux vous dire que Ousmane Sonko, il n'a pas de porte du tout. Ousmane Sonko ne peut pas tenir un débat contradictoire. Il ne peut pas. Il en a horreur. Donc, je veux dire Ousmane Sonko, il ne peut pas tenir un débat contradictoire avec Baye Maïro Diob, ou avec le professeur Diame, ou avec Diob. Il ne le fera jamais. Il fait toujours en monologue. Vous lui avez donné toute l'occasion, pendant toute son opposition, il convoque tous les journalistes. C'est lui seul qui parle pareil, et puis c'est fini. Ce qui parle, ça ne va pas se passer comme ça. Il va venir à l'Assemblée Nationale, et il y aura un débat contradictoire. C'est clair. Pour moi, il y a tous les gens qui ont dit. C'est lui qui a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit ce qu'il a dit. Et le discours de politique générale, c'est une ligne. Il a dit, 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 il n'est pas prêt, il n'a pas écrit une seule ligne. Pourquoi il n'a pas écrit une seule ligne ? Parce que le projet n'existe pas. Il ne doit pas y avoir de déclaration de politique générale. Il doit y avoir un exposé du projet. Le projet n'existe pas. C'est lui qui l'a dit. Le projet n'existe pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ils vont copier le PS, changer les termes, changer les montants, changer les références et ils vont l'exposer. Vous voyez, si vous l'avez lu le livre de Solution de Ousmane Sonko, la partie que je maîtrise le plus est la partie fiscalité. Il ne doit pas faire ce qu'il y a dans le code général des impôts. Ousmane Sonko, il a dit que l'on a dit qu'il est venu au pouvoir. Vous voyez, il n'y a pas eu ce qu'il y a au pouvoir. Le professeur Amade Ali Dien ne l'a dit pas à l'université. Il nous avait dit ça à l'université en deuxième année, en économie politique. Si on n'avait pas Ablaïwad, on allait pleurer toute notre vie d'Iran. Si Ablaïwad n'est pas un président sénégal mais il y a de la France. On l'a actuellement. Qu'est-ce qui se passe ? Nous étions en 2003 à l'université de Dakar. Mais nous, quand nous avons eu les élections présidentielles, le dimanche-là, à 20h, j'ai félicité Basirudio Maïfaye. Il y a des gens qui ont été venus à l'université. Et les sénégalais vont voir ce qu'on a dit, qu'on a dit qu'il est venu à l'université. Les enfants, les enfants, ils ont dit que le grand théâtre n'est pas à l'université. Il n'est pas à l'université, il n'est pas à l'université. Il n'est pas à l'université. Il n'est pas à l'université. Parce que nous nous sommes révolués. Maintenant, il va les amener au grand théâtre. Pour faire le show. Pour faire le show et leur raconter encore la même chose. C'est le mot pour le nez. Il a trois priorités. Il a la jeunesse. Il a l'emploi. Il a la citoyenneté. Et il a la sécurité. Il a la sécurité. Il a l'impression que les 4 piliers sont obligés de les satisfaire. Parce que je ne peux pas trouver un document meilleur que le PSA. Tous les records sont appelés à être battus. Je veux qu'ils battent le record du PSA. Le projet, il gouverne avec du pilotage à vue. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas un document de référence sur lequel on s'adosse pour gouverter le Sénégal. Comment ils m'ont dit-on ? Actuellement, ils s'adossent actuellement sur le PSA. Ah, sur le PSA. Pour que nous nous disons que le PSA, c'est le plan sénégal. Honnêtement, ils sont à combien pour le moment ? 1.000 milliards. 1.150 milliards. 1.150 milliards. Édouard Jean-Hel, qui est le représentant du FMI, le Sénégal est sur liquide alors que vous n'avez pas de projet. Donc, payez vos dettes. Et il leur a demandé, il leur a donné injonction de payer d'abord la dette extérieure, pas la dette intérieure. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nos partenaires bilatéraux ? C'est ça. Donc, nous, nous ne savons pas qu'il n'y a pas de porte de sortie. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de porte de sortie. C'est un juriste. Si il veut constituer, je crois, un jury ad hoc qui va représenter le peuple sénégalais, c'est qu'il se trompe pour l'augment. Mais on ne va pas l'accepter. Mais on ne va pas.